Chapitre 4, enlèvement chez les dieux. Dernier chapitre. Comme tu t'en rappelles, Déméter, qui a perdu sa fille, n'a plus goût à rien. Elle ne fait plus rien. Et le premier hiver arrive, puisqu'elle ne s'occupe plus des récoltes. L'hiver arrive et dévaste la terre. Il n'y a plus un grain de blé. S'il n'y a plus de graines, il n'y a plus de plantes. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'animaux herbivores. Et s'il n'y a plus d'animaux, les hommes mourront de faim. Ils n'ont ni viande, ni plantes, ni rien à manger. Est-ce donc la fin du monde ? Chapitre 4, deux déesses, quatre saisons. C'est le titre de ce dernier chapitre. Sur l'Olympe, au royaume des dieux, la situation est grave. Inquiet, Zeus se penche vers la terre. Les humains, encore en vie, sont si faibles qu'ils ne font même plus de sacrifices aux dieux. Ils sont tellement faibles qu'ils n'offrent plus rien aux dieux. Or Zeus le sait, sans les hommes, les dieux ne sont plus rien. Ils ne sont plus les dieux. Ils ne peuvent plus régner sur qui que ce soit. Zeus veut rester dieu. Il faut que les hommes survivent. Il ne faut pas que les hommes meurent. Le roi des dieux envoie un messager à Déméter. C'est Hermès ou Mercure. Il a deux noms. Ce messager, on le reconnaît parce qu'il a des ailes au pied. C'est le dieu messager. Le dieu des voleurs aussi. Hermès. Il s'appelle aussi Mercure ou Hermès. Le roi des dieux, c'est-à-dire Zeus, envoie un messager à Déméter qui va lui envoyer un message. « Zeus te supplie de revenir parmi les dieux, Déméter. » Déméter lui répond « Qu'on me rende d'abord ma fille. Après, on verra. » Zeus est bien obligé de céder, d'accepter. « La puissance de Déméter dépasse la sienne. » Elle est bien plus puissante que Zeus puisque sans elle, le monde est condamné à mourir. C'est-à-dire, sans elle, le monde doit mourir. Il n'y aura plus d'hommes, plus d'animaux car tout le monde mourra de faim. Zeus est obligé de céder, d'accepter. « Alors, il convoque tout le monde sur l'Olympe. » « Il convoque, ça veut dire qu'il dit à tout le monde de venir. » « Tout le monde doit venir quand il les appelle, quand il les convoque. » « Quand il convoque les dieux, tous les dieux doivent venir. » « Alors, il convoque tout le monde sur l'Olympe. » « Hadès, Corée, Déméter. » « Hadès, Corée, Déméter. » « Cette fois, la déesse Déméter accepte. » « Elle va enfin revoir sa fille. » « Et on ne la lui reprendra pas. » « Quel bonheur de la serrer contre elle. » Déméter pleure de joie. « Ma petite Corée, mon enfant, tu vas bien ? » « On ne t'a pas fait de mal ? » Sans pouvoir prononcer un mot, la jeune fille, émue, se blottit dans les bras de sa mère. « Corée doit choisir, dit Zeus, régner aux enfers avec Hadès ou rester sur terre avec Déméter, sa mère. » Enfin, on se préoccupe de son avis. On s'occupe de ce qu'elle pense, son avis. La jeune fille va répondre quand Hadès prend la parole. « Un instant. » Corée ne peut pas quitter les enfers. Elle a mangé une grenade que je lui ai offerte. Et cela la rattache donc au royaume des morts. Puisqu'elle a accepté ma grenade, elle est à rattacher au royaume des morts. Elle doit revenir avec moi. « C'est vrai ? » demande Déméter. « Oui, » avoue Corée. « Je l'avoue. » Ce fruit gorgé de soleil et de jus lui a rappelé l'été perpétuel à la surface de la terre. En mangeant ce fruit que Hadès lui a donné, eh bien, Corée a pensé au soleil, à la terre qu'elle a quittée. Elle n'a pas pu résister. « Mais, » dit Corée, « je n'ai mangé que six grains. » « Mais six grains seulement, ce n'est rien du tout, » proteste Déméter. « Elle peut revenir avec moi. » Et la dispute reprend entre Hadès et Déméter. Hadès dit que si Corée a mangé des grains de grenade, Corée lui appartient. Déméter, elle, pense que si Corée n'a mangé que six grains, ce n'est pas grave. Sa fille peut revenir sur terre. Alors Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, tranche. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. « Tu as bien un lien avec le royaume des morts, puisque tu as mangé six grains. Donc, tu y resteras la moitié de l'année. Tu passeras la moitié de l'année sous terre, aux enfers, avec Hadès. L'autre moitié de l'année. Tu pourras retourner avec ta mère, Déméter. Ainsi, sache que pendant le temps où Corée règne aux enfers, lorsqu'elle descend aux enfers, eh bien, l'automne et l'hiver paralysent la terre. C'est l'automne, l'hiver. Car Déméter ne fait rien. Sa fille n'est pas là. Déméter est très triste. Elle ne s'occupe ni des plantes qui perdent leurs feuilles, ni des moissons. Mais quand la jeune fille, chaque fois, retrouve sa mère, lorsqu'elle revient sur terre, le printemps et l'été font chanter le monde. Les plantes repoussent, les fruits mûrissent. On peut faire les récoltes. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a quatre saisons. L'automne et l'hiver. L'automne, lorsque les feuilles perdent, les arbres perdent leurs feuilles. L'hiver, lorsqu'il n'y a plus de récolte, plus rien sur les arbres. Les plantes meurent. C'est lorsque Corée part sous terre, rejoindre son mari Hadès, au royaume des enfers. Et le printemps, qui revient avec les feuilles qui repoussent, les bourgeons, les boutons floraux qui sortent, les fruits qui mûrissent, la récolte, les fruits mûrs, c'est lorsque Corée revient voir sa mère, Déméter. Et Déméter se remet au travail, car elle est heureuse. Maintenant, tu sais pourquoi il y a quatre saisons. Ça, c'était la croyance des Grecs, pendant la Grèce ancienne. Car nous savons très bien que ce n'est qu'une histoire. J'espère qu'elle t'a plu. À très bientôt.